Salut, on est sur l'Arena MMA et aujourd'hui on est en direct de Paris au MMA Factory, la salle peut-être la plus connue de France. On va voir qui s'entraîne aujourd'hui, on va voir si Fernand Lopez est là, si Cyril Gane est là, peut-être même qu'on va croiser Jordan Mzebo, je ne sais pas. On y va, c'est parti, petite vidéo à Paris au MMA Factory, l'Arena MMA. Ok, donc là on est toujours au MMA Factory, on vient de croiser un combattant, on va lui demander de se présenter et voir un petit peu ce qu'il fait. Mon nom est Shahbulat Abouyev, aka Fearless, je vais combattre le 5 décembre, je vais arrêter cette victoire, ne pas perdre cette victoire, je vais combattre avec Hugo Guillon et je vais finir avec lui. Hugo Guillon est un Français, donc le crowd va s'arrêter pour lui, je pense. C'est un problème pour vous ou pas ? Non, c'est comme une motivation, parce que le crowd va s'arrêter après. Et où est-ce que tu es et depuis combien de temps tu es à Paris ? Je m'appelle Chechen, je suis venu de Moscou presque deux ans à l'heure. J'ai décidé de continuer ma carrière à l'ARES, d'entraîner ici, donc j'ai pris ma famille et m'éloigné ici. J'ai contact avec Lopez, je suis venu ici et je suis venu ici. Et comment est-ce que tu vois le niveau dans le MMA Factory, c'est un bon niveau d'entraînement ? C'est très bon, j'ai apprécié beaucoup de l'arrivée de l'UFC, de différentes organisations, c'est bon, je l'aime. Je pense que c'est le meilleur gym en France et l'un des meilleurs en Europe, parce que le niveau et la différence des partenaires de sparring. C'est bon, merci beaucoup. Donc là on vient croiser Kenzo Suarez, combattant du MMA Factory qui combat à ARES. Comment s'est passé l'entraînement, là ça vient de terminer ? Nickel, là c'était la reprise, une petite pause avec une petite blessure à la côte. Donc du coup là on reprend tranquillement et on va retourner sur le circuit très bientôt. La pause est due à une blessure qui est due à ton dernier combat ? Non, à l'entraînement, à l'entraînement, rien à voir avec le combat. Ok, rapidement pour nos auditeurs, présente-toi en quelques mots ton âge, notamment, je sais que tu es assez jeune. Oui, Kenzo, 22 ans, d'origine Cap Vergen, combattant MMA Factory, je suis arrivé ici à l'âge de 14 ans. Je travaille dans le bâtiment aussi à côté, donc j'essaye de switcher les deux et de m'accrocher. Ta fiche en ce moment ? Actuellement je suis en 1-1. Et en tant que combattant du MMA Factory, est-ce que tu sens, quand il y a des vagues autour du MMA Factory ? Est-ce que toi, on t'en parle ? Est-ce que tu le ressens en tant que porte-drapeau finalement ? On m'en parle, mais moi personnellement je fais abstraction. Ça me passe au-dessus de la tête. Je suis là pour m'entraîner, je suis dans une bonne team depuis que je suis arrivé. Il me reste encore énormément de choses à apprendre. Donc je serai là tant qu'il y a des choses à apprendre et même jusqu'au bout s'il le faut. Une petite date pour ton retour à Ares ? Peut-être en février 2024. Merci beaucoup. Donc là, toujours MMA Factory, on vient de croiser nul autre que Jordan Zebo qui a vu récemment sa popularité absolument exploser. D'ailleurs là, il était avec des jeunes qui sont venus prendre une photo avec lui. Tu kiffes un petit peu cet élan de popularité qui t'a touché récemment ? Ça fait plaisir parce que forcément, moi je pars comme tout le monde, on ne connaissait de nulle part et tout. Ensuite, petit à petit, combat après combat, c'est monté. Surtout avec mon dernier combat, ça fait que ça monte. Ça fait plaisir. Je me rapproche un peu plus de mon objectif qui est de pouvoir vivre aisément de mon sport et puis de me rapprocher des meilleurs combattants. Donc là, ton retour, est-ce que tu as une idée de « il sera pour quand ? » Surtout, il sera où ? Au PFL ou à Ares ? On sait que ça peut être aux deux. T'en es où à ce niveau-là ? Donc là, pour le moment, pas encore de confirmation sur quel adversaire et quelle organisation. Donc ça peut être soit en janvier au PFL, soit peut-être début février à Ares. Donc la première semaine de février. Ares, c'est vraiment, moi, je suis pour les deux. Donc on verra la meilleure opportunité. On sait que par rapport à ton dernier combat, il y a eu beaucoup d'extrasportifs, notamment par rapport à toi, par rapport à Cédric Doumbé, par rapport au MMA Factory, par rapport notamment aux problèmes qu'il y a pu avoir entre Doumbé et le MMA Factory. Toi, tu as été pris dedans. Comment tu as vécu après cette défaite, humainement, comment tu as vécu tout ce qui s'est passé ? Tout ce qui s'est passé, forcément, il y a le positif et le négatif. Donc il y a le côté où, peu importe que ce soit en bien ou en mal, le fait que les personnes en parlent, c'est positif dans le sens où on m'attend au tournant. Sur mon prochain combat, il y aura beaucoup de monde. Et j'ai vraiment envie de me rattraper sur la suite. Après, en tant qu'humain, forcément, on est combattant, mais on est des humains. Émotionnellement, forcément, c'est embêtant dans le sens où c'est bien pour ceux qui me connaissaient déjà depuis avant. Ils ont vu comment j'étais, qui j'ai affronté, ceux qui sont vraiment dans le sport. Après, ceux qui ne me connaissaient pas, ils ont eu directement une mauvaise image, en quelque sorte, au niveau performance, en tout cas. Malgré le fait que, au niveau personnalité, au moins, j'ai pu montrer qui je suis. On voit que je suis une bonne personne. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, je vais essayer de me rattraper sur mon prochain combat. Repartir comme je combattais avant, des victoires. Et toujours contre des personnes plus fortes. Donc l'objectif, là, quand je vais retourner, c'est d'affronter un adversaire mieux classé. Parce qu'avant, j'étais mieux classé que Cédric en MMA. Et donc là, l'objectif, c'est que je puisse me rattraper. Continuer à progresser, être le meilleur pour moi de temps possible. Super, on va remercier beaucoup, Jordan. On te souhaite le meilleur pour la suite. On est toujours au MMA Factory et on vient de croiser nul autre que M. Cyril Gann, qui a une grande histoire avec le Québec. Comment ça va, Cyril ? Ça va très bien, merci. J'espère que mes cousins québécois vont bien également. Positif ou négatif, ton expérience du Québec, en quelques mots ? Plus que positif. L'expérience était plus que positive. Aujourd'hui, on me demande quels sont mes meilleurs souvenirs de carrière. Donc certes, j'ai eu la ceinture. Et ça, j'ai déjà dit dans une interview, donc je ne suis pas en train de... Juste pour vous. J'ai déjà eu la ceinture, c'était très mémorable. J'ai déjà eu des belles victoires Paris, etc. Mais mes vrais meilleurs souvenirs en MMA, c'était mes débuts au Canada. Ah ouais ? C'était par rapport à l'accueil. Ambiance générale, quoi. C'est vraiment parce que ça s'est bien passé en termes de carrière. Parce que j'étais extrêmement bien accueilli par les Québécois. Parce que TKO, à l'époque, m'avait super bien accueilli. M'avait accueilli comme un roi. Enfin, franchement, j'étais... C'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Et depuis, de l'eau a coulé sur les ponts. Maintenant, tu as eu des ceintures à l'UFC, ceintures intérimaires. Et là, on en est où ? On sait qu'on a l'impression que tu n'es pas loin de peut-être avoir une autre ceinture intérimaire. Ou pourquoi pas ? On en est où ? Je ne sais pas. La vérité, c'est que malheureusement, l'UFC ne nous donne pas des infos en flux continu. Nous, on aimerait bien combattre en mars. On aimerait bien parce que derrière, on doit enchaîner sur deux projets, etc. Donc, c'est vrai qu'en plus de ça, ça va faire six mois en mars. Donc, j'espère vraiment avoir un combat d'ici mars, voire même avant, s'il faut, au bain de février. Contre quelqu'un en particulier ? Ça, aucune idée. Aucune idée. Aucune idée pour ça. Vraiment, aucune idée. On attend juste. On attend juste les go et peu importe, à l'aider. Peu importe. Super, on a hâte en tout cas de voir ton retour. Merci beaucoup, Cyril. Avec plaisir.